Audiences à la haute courte de justice ce mercredi 30 juin 2021. Monsieur le chef de file de l'opposition, soyez-vous bienvenue. Cécile Marie-Josée Dédravozien Zindoukoué, présidente de cette institution, a reçu dans son cabinet le chef de file de l'opposition béninoise Paul Hompé. La haute courte de justice est un maillon important. Il y a plusieurs de nos compatriotes qui ont réalisé et sont concernés par des dossiers qui devraient être gérés au niveau de la haute courte de justice. Certains sont partis que nous ne trouvons plus aujourd'hui. Nous disons que nous sommes pour une justice équitable envers tous les citoyens. Et que la peur de la justice ne fasse pas que des camarades se retrouvent à l'extérieur. Donc la célérité, la perfection dans la conduite des dossiers pour que le citoyen lambda sente qu'il n'y a pas impunité pour une certaine classe. Et que c'est quand ça concerne les citoyens ordinaires que très rapidement ils peuvent se retrouver à la criette ou devant d'autres juridictions pour être jugés. Donc nous sommes partants pour que toutes les institutions fonctionnent comme cela se doit et que cela garantisse, n'est-ce pas, non seulement la paix mais le développement de notre pays. Pendant plusieurs minutes de tête à tête entre les deux personnalités, plusieurs préoccupations ont été abordées. Pour réussir notre rôle, nous sommes tenus d'avoir des liens avec les différentes institutions et donc leurs différents responsables. Et nous avons véritablement évoqué plusieurs sujets. Et je dois dire, pour répondre à certaines mauvaises langues, que partout où nous passons, nous ne manquons d'évoquer les conséquences, n'est-ce pas, de la crise que nous avons connue. qui est maintenant conjuguée au passé, un président est élu, un gouvernement est en place, les institutions de l'État fonctionnent. Et il faut maintenant gérer les conséquences, n'est-ce pas, de la crise que nous avons connue à l'occasion donc des élections présidentielles. Donc, ceux qui sont en prison, sans catégoriser, sans faire une différence aucune, entre les différentes personnes, disons, interpellées dans ces affaires, nous disons, nous travaillons à ce qu'elles retrouvent leur liberté. Et nous allons en discuter jusqu'au niveau du chef de l'État pour que nous trouvions une mesure, une juste mesure qui nous allège et qui nous permet de désintriquer l'atmosphère politique et faire en sorte que nous nous occupions de l'essentiel. Notre objectif, ce n'est pas de gérer la crise, c'est plutôt de conquérir le pouvoir. Nous sommes en politique, nous travaillerons à ce que tous ceux de l'opposition, bien sûr, tous ceux de l'opposition se retrouvent à travers notre démarche. Et la présidente de la haute courte de justice du Bénin n'a pas marchandé sa disponibilité. Nous avons rencontré une présidente très accueillante, très éclairée, elle est très ouverte, elle nous garantit l'accessibilité à son institution et tout ce qui est de son pouvoir pour que chacun se retrouve à travers les compétences de son institution. Et en dehors de ça, elle est disposée à nous accompagner dans notre élan de cultiver la paix, de rechercher le consensus autour de tous les dossiers qui touchent à la nation. C'est dans une très bonne ambiance que ceci, le mari José de Dravoz et Zindokwe a souhaité, bon retour à son hôte, tout en lui réitérant sa disponibilité pour toute autre préoccupation entrant dans le cadre du développement et du maintien de la paix au grand bonheur de tout le peuple béninois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !